salam alaykoum marahfabeykoum fait le vidéo jeudi de l'air en chauffe au fait le métachondrie au cours de la vidéo est là en chauffe à la structure de la métachondrie je n'ai la composition chimique d'Ela et le rôle d'Ela en chauffe les différentes étapes de la respiration en chauffe le glycolyse oxydation du périvate et formation de l'acétyl-coenzyme A en chauffe le cycle de Crips en chauffe la phosphorylation oxidative et synthèse de l'ATP et on va voir quelques inhibiteurs de la synthèse d'ATP et à la fin on va voir le bilan de la phosphorylation oxidative donc tout d'abord on va commencer par la structure des mitochondries donc les mitochondries se sont des organismes allongés ou globuleux donc on va voir les organismes de l'aérienne ou la globulaire liquide que nous avons à l'enveloppe mitochondriale fait la membrane interne et la membrane externe avec entre les ces deux membranes il y a l'espace intermembranière et à l'intérieur il y a des matrices avec des ADN et les replis de la membrane interne vont former des crêtes et au niveau de la membrane externe il y a des pourrines donc et voilà le photo des mitochondries réelles au microscope électronique donc il y a l'enveloppe mitochondriale est constitué par une membrane externe et une membrane interne qui se replie pour former les crêtes donc membrane interne présente sur sa face matricielle des particules d'ATP et donc il y a des ATP au niveau de la membrane interne avec des membranes internes aujourd'hui un compartiment appelé la matrice entre les deux membranes existe un espace intermembranière donc la structure de la mitochondrie il y a un membrane externe et un membrane interne qui contient à l'enveloppe il y a l'espace intermembranière et à l'intérieur il y a une matrice et les replis des membranes internes vont former des crêtes avec des ADN bien sûr à l'intérieur et des pourrines aux membranes extérieures donc passons maintenant à la composition chimique des mitochondries donc le membrane externe est formé de lipides avec un pourcentage de 40% et des protéines avec 60% le membrane interne est formé par des lipides 20% avec des protéines 80% les protéines 2 elles jouent un rôle dans la chaîne respiratoire et avec des atipiases et des transporteurs spécifiques des calcium, des ADP, ATP, l'aspartate, malade et citrate et la matrice interne est constitué des ADN circulaire, des aréennes, des mitrobiosomes, des enzymes du cycle de Krebs et des enzymes de la oxydation, de la bêta oxydation du Ca2+, Mg2+, M+, K+, et de phosphore donc la composition chimique ça diffère en fonction des heures de la structure et ce que signifie qu'il y a une différence au niveau des fonctions passons maintenant au rôle des mitochondries donc le rôle des mitochondries c'est la production d'énergie nécessaire au fonctionnement de la subie donc dans l'essai c'est de la mitochondrie ou l'intestakadaruria les amels alkhalaya donc la première étape de la phosphorylation oxydative c'est les glycolyse qui est une série de réactions ayant lieu dans le cytoplasme des cellules eukaryotes donc l'étape l'oula de l'intestakadaruria les amels à glycolyse les amels à la série de la réaction l'équipe d'un neuf le cytoplasme des cellules eukaryotes l'équipe d'un neuf dégradation d'hyomérocyl de glycose en deux molécules de pyrivate qui permettent la production de deux ATP avec deux N-ATPH donc un talcom est une molécule de glycose qui transforme à l'INA les deux molécules de pyrivate avec la production de deux ATP pourquoi on a deux ATP ? parce qu'il y a qui connaît une thèse de l'arbre à dire les ATP mais qui connaît une à la consommation de l'2 ATP donc grâce à une maxe juge donc quand on a joué, jugé les molécules de l'ATPH plus 2 N-ATPH donc il y a eu le bilan de l'UGlycolyse qui est une jeune juge de l'ATPH c'est ce qui n'est pas normalement 4 mais il y a la consommation de deux molécules donc pour nous, jugé les molécules de l'ATPH plus 2 N-ATPH donc nous nous parlons de la molécule de glycose avec 6 carbone et dans la fin, nous avons des pyrivate avec 3 glycules de carbone donc pour nous, jugé les deux pyrivate, jugé les molécules donc le deuxième étape, c'est l'oxydation des pyrivate en forme d'oxygène donc les deux molécules de pyrivate avec 3 molécules de carbone vont pénétrer dans la matrice des mitochondries il y a la décarboxylation oxidative pour donner 2 acetylconsume A avec 2 molécules de carbone donc le pyrivate plus le coenzyme A oxydase vont donner l'acetylconsume A plus les N-ATPH puisqu'on a 2 molécules de l'ATPH donc on a 2 réactions donc la réaction de l'ATPH donc il y a la production du L2 N-ATPH et la réaction, elle est catalysée par le complexe pyrivate déshydroindégynase le pyrivate déshydroindégynase qui va transformer le pyrivate en acetylconsume A plus N-ATPH et le bilan, ça sera 2 N-ATPH H plus et la troisième étape, c'est le cycle de Crips qui est une série de réactions qui ont lieu dans la matrice aussi et l'oxydation de l'acetylconsume A donne 3 N-ATPH et 1 N-ATPH et 1 N-ATPH et 1 N-ATPH donc là sur le cycle de Crips va commencer par l'acetylconsume A qui ça va donner 1, 2, 3 N-ATPH H plus et une molécule de N-ATPH et une molécule de N-ATPH plus le N-ATPH et une molécule de N-ATPH et une molécule de N-ATPH donc puisqu'on a 2 N-ATPH on va multiplier pour le bilan x2 donc avec une molécule de N-ATPH et 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 une molécule de N-ATPH Passons maintenant aux phosphorylation oxydative et synthèse de l'ATPH au cours du transfert des électrons et de l'ATPH il y a la libération de l'énergie qui va pomper les protons H plus de la matrice vers l'espace intermembranaire ce qui crée un gradient électrochimique le retour du H plus vers la matrice se fait par l'ATPH qui par changement de sa conformation devient ATP synthéase capable de phosphoryler l'ATPH on a des ATP et le bilan énergétique de la phosphorylation oxydative une N-ATPH est une athlète de l'ATPH est une athlète de l'ATPH est une athlète de l'ATPH donc la phosphorylation oxydative que donne au niveau du matrice l'espace intermembranaire que donne au niveau du membrane interne donc avec des protéines au niveau du membrane interne qui n'en a 5 complexes donc il a une N-ATPH des hydrogénases qui lisent ainsi 5-6 tas des hydrogénases épicuminoles, cytokrome-C réductase aucun cet écrome oxydase et l'ATP synthase donc le N-ATPH va se transformer en H plus et NAD plus et le proton H plus va sortir un espace intermembranaire avec le NADPH des oeuvres de Réginase et les électrons vont passer au au ubiquin et le FADH2 va se transformer en FAD plus ça va donner deux protons et qui vont sortir par le complexe ebicumineau cytokrome-C réductase et les électrons vont passer au cytokrome-C et après au cytokrome-oxydase qui va permettre la sortie de deux H plus avec la formation de molécules d'H2O à partir des oxygènes plus des protons au niveau de la matrice et à la sortie des électrons des protons va permettre de créer un gradient électrochimique des protons au niveau de l'espace intermembranière ce qui permettent l'entrée au niveau de l ATP synthétase ce qui permettent la production des ATP à partir de l'ADP plus PE Ognac ou la molécule d'une ATP et les FADH et les FADH et les FADH et les ATP donc a de la phosphorylation oxydative qui donne l'ensemble des protéines liquines au niveau du membrane interne qui permettent le transfert des électrons et la transformation de l'ADPH en AD plus 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 les FADH plus 2H 2H plus qui vont sortir l'espace intermembranière écrit écrit c'est qui ça va créer un gradient électrochimique pour introduire les protons la synthèse et les ATP au niveau des ATP synthase donc c'est une série de réactions d'oxydorédiction ayant lieu dans la matrice intermétopondriale et l'ADH et FADH2 vont suivre une série de réactions d'oxydorédiction qui met en jeu du transporteur des électrons ces réactions d'oxydation sont couplées à la phosphorylation de l'ADP en ATP théoriquement osmotique proposée par Mitchell quand on a donc vont entrer à nouveau au niveau d'une matrice ce qui va transformer l'ADP en ATP donc les phosphorylation oxydative manquine d'aller l'inhibition par des produits à titre d'exemple antémicine a et cyanure qui vont inhiber le transfert des électrons et les thynotrophinol dnp rend la membrane interne perméable au H plus et oligomiscine va bloquer le passage de H plus par la TPA donc donc les inhibiteurs inhibite quelques fonctions au niveau d'une matrice pour récapituler de la de la réaction dans la molécule il y a le glycose va se transformer en pyrivate qui le glycolise au niveau du cytoplasme de la cellule eucaryote avec production de l'isac et les mitochondries et vont donner acetylconsume qui est l'oxydation du pyrivate et l'acetylconsume avant entrer au cycle de Krebs il y a la production des NADPH plus H plus et les FADH2 qui vont entrer aux phosphorylations oxydatives avec des transports des électrons et chimio-osmose les qui a terminé des atypes donc il y a une transformation de la glycose en pyrivate avec la production des ATP et l'acetylconsume A va entrer dans le cycle de Krebs avec production de 3 NADPH plus 1 FTH et 1 ATP ça c'est multiplié par 2 parce que on a 2 pyrivate 2 acetylconsume A un des molécules produit des NADPH H et FADH vont entrer dans la phosphorylations oxydatives et il y a la synthèse de la type pour le bilan le glycolise qui est 1 à 2 atypes et 2 NADPH qui est 1 à 6 qui est 1 à 6 et le décarboxylation oxydative et la production de 2 NADPH et 6 ATP et le cycle de donc reste 2 GTP les 2 ATP plus 6 et 18 ATP plus 4 et avec 4 ATP et 34 ATP pour la phosphorylation oxydative donc au total il y a 38 molécules d'ATP c'est le cas normal le bilan de la phosphorylation oxydative pour le glycolise il y a la production de 2 molécules d'ATP et il y a l'entrée dans la mitochondrie des pouvoirs et lecture de NADPH plus H plus de la glycolise et on a 2 voies voies de glycérol et voies des navettes maltes aspartates donc le bilan de l'ATP formé au cours de la respiration 1 2 NADPH pour les voies des navettes glycérol de NADPH aussi pour le périfatisme et le cycle de crèves 6 NADPH donc au total et la production de 36 molécules d'ATP pour le voies des navettes glycérol 3 phosphates et 38 pour le voies de maltes aspartates je vous souhaite vous de la fonction de la structure la composition chimique le bilan énergétique et n'oubliez pas d'abonner avec nous pour la chaîne et pour le voies d'écrire plus d'écrire d'écrire et merci d'écrire